Salut ma belle gang de Soyons le changement, François Lemay ici. Aujourd'hui, je suis très heureux de partager dans le défi Soyons le changement de la semaine, l'art d'accueillir ce qui est. Est-ce que vous êtes de ceux et celles qui ont de la difficulté à accueillir ce que la vie met dans votre assiette à chaque instant? Souvent, je vois des gens réagir que la vie n'est jamais correcte, que ce n'est jamais parfait ce qui est en train de se passer. Et pourtant, dans ce grand plan-là, tout est toujours parfait. Mais pour pouvoir comprendre que tout est toujours parfait, il faut arriver à s'élever à un autre niveau de conscience. Comme Einstein disait, on ne peut solutionner un problème au même niveau de conscience qui a été créé. On doit s'élever en conscience pour arriver à comprendre que oui, effectivement, tout est toujours parfait. Et pour arriver à surfer dans le flot, au lieu d'être dans la résistance de ce qui est, rappelez-vous, dans une des capsules, je vous disais, le compte contrôle et le maître maîtrise. Donc, au lieu d'être dans la résistance de ce qui est, de ce que je suis en train de vivre présentement, mais est-ce que je peux accueillir, tout simplement, ce que je fais comme expérience en ce moment? Lors d'accueillir ce qui est, ça va faire que je vais arrêter de réagir à ce qui est. Parce que rappelez-vous, il y a des grandes vérités, notamment la loi d'attraction, qui est soumise à la loi de la cause à effet et tout ça. Ce à quoi je résiste persiste. Donc, si on résiste à notre situation financière, si on résiste à notre manque de temps, si on résiste à notre petit bourrelet autour de la taille, si on résiste à « on est fatigué », si on résiste à « nos affaires décollent pas et ça va pas comme on veut », mais plus je résiste à ce qui est, plus ça persiste, j'active une autre grande vérité universelle. Et c'est pourquoi qu'on doit activer notre intelligence, on doit activer notre conscience pour apprendre à être dans le flot de la vie, apprendre à accueillir ce qui est. Depuis quelques semaines, je me rends compte que mon énergie, je suis dans une fin de cycle. Pas simplement un cycle. Vous savez, des cycles de la vie, j'en parle régulièrement. Comme ici, la nature, on est en début de cycle. C'est la fin du cycle de l'hiver, mais il va y avoir des bourgeons qui sont en train de sortir. Dans quelques semaines, vous allez voir une vidéo « Soyez au changement » que je vais vous faire. Et boum! Il va y avoir de super belles feuilles dans les arbres autour de moi. Il va y avoir des canards sur le lac, il n'y aura plus de neige sur les terrains. It's a process, la gang! Ça va avoir changé. Mais des cycles, dans les cycles, il y en a plein. Inspiration, expiration, expansion, contraction, il y en a plein. J'ai l'impression, depuis quelques semaines, 4, 5, 6 semaines, d'être dans la fin d'un grand cycle. Pas d'un énorme cycle, mais d'un, mettons, disons, un moyen cycle, où est-ce que je sens que mon énergie, elle commence à s'écraser. Pour être honnête, je pense que je suis dans le début d'un nouveau cycle. Mais si je regarde mes dernières capsules vidéo et je me connais très bien parce que je m'observe et surtout parce que j'accueille ce qui est, je sais très bien que je ne suis pas dans un cycle où est-ce que je me relève tout de suite, mais plutôt un cycle un petit peu plus grand. Par contre, est-ce que je résiste à ce qui est? Pas du tout. J'accueille ce qui est là. Pourquoi? Parce que j'ai la ferme conviction intérieure que cela aussi changera. C'est certain que ça va changer. Donc, pourquoi me dire, mais ne fais pas de vidéo? Pourquoi me dire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie? Puis non, c'est une période pour prendre un recul et s'élever de conscience. Regardez peut-être pendant cette zone de contraction-là, parce que c'est une contraction. Ce n'est pas une contraction parce qu'on n'est pas bon. Ce n'est pas une contraction parce qu'on n'est pas une bonne personne. Ce n'est pas une contraction parce que, juste une question d'alimentation, c'est une contraction parce que c'est la vie! Et oui, la gang, c'est la vie! C'est une contraction parce que c'est la vie. La vie est faite d'expansion-contraction. Donc, est-ce que dans cette expansion ou dans cette contraction-là, je peux apprendre à m'observer, puis à voir, est-ce que je peux, à ma façon à moi, ramener plus de cohérence dans ce que je vis actuellement? Parce que oui, c'est la vie! C'est la vie, la gang! Les cycles sont là, les cycles vont toujours changer, expansion-contraction. Donc, est-ce qu'à partir de maintenant, je peux emmener davantage de cohérence dans ma façon de vivre la vie, dans ma façon de faire des choix, de me choisir, de me mettre en priorité, et tout ça en accueillant ce qui est là? C'est souvent dans ces périodes de contraction-là qu'on arrive à s'observer si on ne résiste pas et à prendre des décisions plus claires, plus validées, plus alignées avec notre idéal de vie. Alors, cette semaine, la gang, le défi, c'est d'accueillir ce que vous faites comme expérience, d'accueillir ce qui est, tout simplement, pour pouvoir embarquer dans le flot de la vie. Chacun d'entre vous, vous vivez vos challenges à votre façon. De temps en temps, on est peut-être un peu moins lumineux, on est peut-être un petit peu moins beau, un petit poulet autour de la taille, les finances sont plus difficiles, nos amours sont plus difficiles, on est perdus au travail de ce qu'on fait, des relations difficiles avec nos enfants, ou peu importe, it's okay la gang, it's a process, notre job à nous. Est-ce qu'on peut accueillir ce que l'on fait comme expérience? Parce que si je n'accueille pas, ce à quoi je résiste persiste. Chacun son défi, chacun son challenge, ton âme est en train de vivre. Un défi, c'est à toi d'accueillir ce qui est pour apprendre à être dans le flot de la vie. Parce que c'est au travers de ces contractions-là qu'on va vivre par la suite une belle expansion. Alors c'est François Lemay, si tu penses que ce genre de défi-là peut aider des amis, des gens dans ton entourage, n'hésite pas à partager le défi Soyons Changements, inscrivez-vous www.soyonschangements.com pour rejoindre notre communauté et avoir accès à toutes ces vidéos-là à tous les dimanches. Alors c'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » et on se revoit à très bientôt. Bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada